Hey yo les Nakamas, c'est Alexan, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de l'animé Professeur Layton sorti en avril 2018 et aussi appelé Layton Mystery Tantecha Katori no Natotoki. Ce nouvel animé Professeur Layton s'inspire en grande partie du fameux jeu L'Aventure Layton, Cat Riel et la Conspiration des Millionnaires sorti sur 3DS et jeux mobiles en 2017 et dans lequel nous pouvions contrôler la fille du prof Layton, Cat Riel. Donc comme vous l'avez compris, on ne suit pas l'histoire du Professeur Layton dans cette histoire là mais bien sa fille Cat Riel à travers plusieurs épisodes dont elle sera l'héroïne. Cat tiendra d'ailleurs une agence de détective appelée Layton Detective Agency et où la renommée de son père va quand même lui attirer pas mal de clients grâce à son nom même si elle préfère être reconnue pour ses propres capacités que par celle de son père. Le personnage de Cat est d'ailleurs vraiment bien construit avec un caractère bien trempé et bien particulier qui lui a quand même lui donné du charme et du charisme que ce soit dans les moments de joie, de surprise, de réflexion et d'énervement. Celle-ci souhaite retrouver les traces de son père disparu sans laisser de nouvelles depuis des années et souhaite également le surpasser même si on le sait tous que le Prof Layton est une machine de guerre en résolution d'énigme. Pour l'instant les trois épisodes disponibles nous dévoilent un schéma classique dans leur construction. On a bien sûr un nouveau client souhaitant faire résoudre son affaire étrange par le Prof Layton lui-même ce qui va d'ailleurs énerver Cat Riel au passage. Nous avons ensuite les étapes d'investigation et de questionnement avec des explorations des lieux, des recherches d'indices puis bien évidemment des animations nous montrant les indices trouvés par Cat Riel et son jeune assistant Oliver. Cat sera également aidé d'un petit chien pouvant parler et qui peut se montrer d'ailleurs très utile pour recueillir les informations auprès des animaux ayant vu la scène et qui peuvent la raconter directement aux chiens. Lorsque Cat résout une énigme on la voit entourée des indices qui ensuite éclaireront sa lanterne et son oeil sans oublier le fait qu'elle va toujours nous sortir une phrase totalement what the fuck autour de la bouffe avant d'expliquer ensuite plus précisément sa pensée. Parce que Will Cat Riel aime énormément la bouffe et pas si limite les trois quarts de l'épisode à s'empiffrer cette grosse salle. L'épisode marque ensuite une petite pause avant la résolution de l'affaire pour laisser au spectateur le temps de réfléchir et de trouver également la solution. Ce qui d'ailleurs est vraiment très intéressant je trouve et vraiment très motivant à continuer la série puisque du coup ça nous met aussi à l'épreuve autant que dans les jeux Layton à l'époque et on se laisse vraiment tenter à chaque épisode par la résolution de l'affaire. Actuellement une énigme et donc une affaire ne dure actuellement qu'un seul épisode à chaque fois ce qui offre un gros dynamisme quand même à la série sans laisser de temps mort entre la réflexion, la recherche d'indices et surtout la résolution de l'énigme. Cela nous permet de toujours rester concentré et concerné par l'épisode et de trouver des informations, des pistes intéressantes et nous avons également donc droit à une sorte d'anime interactif entre l'anime et nous-mêmes qui rend le tout vraiment passionnant. Les énigmes sont d'un niveau plus ou moins difficile suivant les situations et les épisodes et pour le moment à chaque épisode j'ai personnellement réussi à trouver toutes les réponses à temps donc avant la résolution des énigmes et j'ai vraiment hâte les gars de voir les nouvelles épreuves qui nous attendent et surtout les nouveaux épisodes qui s'annoncent vraiment incroyables pour nous tester. Je vous encourage vraiment à commencer la série parce que c'est vraiment un très bon animé qui change de d'habitude et surtout si vous êtes vraiment fan de casse-tête, d'énigmes ou bien des jeux Layton et de la série en général cet animé est vraiment fait pour vous. Les trois épisodes nous ont proposé pour le moment des énigmes sur une maison hantée sur une robe démoniaque et également sur une affaire de zombies assez intéressante. Donc qu'est-ce qui nous attend pour la suite ? Ça les gars c'est vraiment un mystère et en tout cas j'ai déjà hâte de découvrir la suite, les prochains épisodes, les prochaines énigmes, les prochains personnages et les nouvelles histoires qui vont affronter Catriel et les autres. Et en tout cas une chose est sûre, ça s'annonce encore plus énigmatique que prévu et c'est ça qui est cool. Du coup si vous voulez que je fasse des analyses de chaque épisode de Professeur Layton et des histoires de Catriel, dites-le moi en commentaire et likez la vidéo en masse pour me motiver à les faire. Donc en tout cas les gars c'est tout pour la présentation de cet animé là dans ma vidéo. Je n'ai pas voulu vous spoiler pour vraiment vous laisser découvrir cette série qui s'annonce vraiment géniale du début à la fin. Si vous avez kiffé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Le lien du site pour voir les épisodes sera bien sûr en description et si vous souhaitez rejoindre mes réseaux sociaux, les liens y seront aussi. Merci à tous de votre soutien, on est bientôt aux 20 000 abonnés les gars, donc abonnez-vous en masse et partagez la chaîne un maximum pour m'aider à grandir un peu plus et surtout à agrandir la communauté des Nakamas. Ah oui et personnellement je suis maintenant en vacances d'été donc je vais pouvoir enfin carburer niveau vidéo de qualité et gros tournage. Ciao les gars et à bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501